Tadiahao ! Bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de sport. Ouais, nous allons parler de sport. Nous allons en fait, je vais en fait vous apprendre comment dire basketball, football, volleyball, handball et tout ce qui s'en suit quoi. Non pas que je fais tous ces sports, hein, s'il vous plaît. Mais en fait, pour ceux qui aiment et pour ceux qui voudraient savoir, j'ai fait cette vidéo spécialement pour vous. Ne bougez pas, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de mettre des likes et puis on se dit à tout de suite. Aujourd'hui, nous allons voir les sports en chinois. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger le PDF de cette vidéo dans le lien dans la description. Et donc, on commence. Le ping-pong en chinois se dit ping-pong tiao. Le handball en chinois se dit shou tiao, shou tiao. En fait, la première chose déjà que vous avez besoin de savoir, c'est que tous les sports à balles, en fait, dans leur nom en fait, chinois, à la fin, on va ajouter tiao. Pourquoi tiao? Parce qu'en fait, tiao en chinois, c'est balle. Et comme le chinois, c'est juste une langue de composition de caractère, on mélange plusieurs caractères ensemble, simplement pour faire un mot, en fait. Et en fait, là-dedans, par exemple, le handball, shou tiao, shou, en fait, c'est la main. Et tiao, c'est la balle. Donc, la balle en main. Donc, simplement, ils n'ont pas, ils ne se sont pas cassés le corps, simplement, ils ont mis. Ça, simplement, ils ont composé des caractères et ça donnait un nom. Et dans l'étude du chinois, vous allez vous retrouver avec plusieurs mots comme ça, en fait. Et ça facilite vraiment l'étude du chinois parce que la majorité des mots ne sont que des compositions de caractères. Et je reprends pour le ping-pong, c'est ping-pong-tiao, ping-pong-tiao. Pour le handball, c'est shou tiao, shou tiao. Et ensuite, pour la nage, vous voyez ici, déjà, en fait, dans la nage, puisque la nage n'est pas un sport à balles, déjà, ici, ils ont mis, ils n'ont pas mis tiao, parce que tiao est réservé, en fait, pour les sports à balles. Je répète encore que tiao, en chinois, c'est balles. Et donc, pour dire nage, la nage, c'est yoyang, yoyang. Et pour le baseball, vous voyez, ici, ils ont repris tiao, bang-tiao, bang-tiao. Ensuite, pour le basketball, yoyang-tiao, yoyang-tiao. Pourquoi ici, le un, en fait, en chinois, si vous avez vu mes cours précédents sur la prononciation chinoise, en fait, sur les ping, vous vous rappelez que je vous avais dit que le un en chinois est l'u-u-e-n. Et comme en chinois, on prononce chaque lettre, en fait, on lit ça, yoyang-tiao, yoyang-tiao. Là, c'est pour le basket. Et maintenant, pour le volleyball. Pai-tiao, paai-tiao, paai-tiao. Et donc, on lit ça après moi, yoyang-tiao, paai-tiao. Ensuite, le sport, jiu-tiao, jiu-tiao, jiu-tiao. J'espère que cette vidéo t'a plu, si elle t'a plu. N'oublie pas de mettre un like, n'oublie pas de mettre tes questions en commentaire. J'y répondrai en faisant une vidéo, je te répondrai directement dans les commentaires. Tu pourras voir le lien du PDF de cette vidéo dans la barre de description. Et puis, je te dis, zai-tian!